Salut à toutes et à tous, on repart avec Achille dans Total War 3, on va commencer par s'occuper peut-être de cette arme ici, mais non parce que Alcimedo, on n'a plus de mouvement, on a pris Larissa, d'ailleurs j'ai reçu un commentaire intéressant, il faut convertir le temple d'Athéna ici, on va le convertir, le redédier à Arès, ce sera très bien, ça coûte quand même 260 en or, mais on les a, donc on le fait bien tranquillement, ici on va continuer à suivre cette arme ici, pour le moment. Et lui il va retourner vers Yolkos, c'était déjà prévu, Yolkos d'ailleurs où on a un problème de bonheur, moins 12 par tour, c'est vraiment embêtant, alors qu'on a retiré la production, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va quand même faire le bâtiment qui donne du bonheur, donc je vais enlever, la tour de garde n'est pas si importante, et comme ça au tour prochain on pourra faire le vignoble qui me permettra de récupérer un peu de bonheur, peut-être pas suffisamment, maintenant peut-être que la présence de Patrocle va faire remonter un petit peu, je suis pas sûr, on va voir, en tout cas. C'est comme ça pour le moment, on sait pas faire mieux, Alcimédon, on va lui donner son niveau. Qu'est-ce qu'on a, on a la reconstitution, ou les rangs au recrutement des agents, on prend la reconstitution là, y'a vraiment pas d'hésitation possible. On va aller voir Achille, qui est niveau 12, oui mais du calme, du calme, et on s'en va récupérer Vrontados parce qu'on va la perdre. Donc le casque brisé, pour ceux qui se posent encore la question, c'est bien l'usure, c'est bien l'usure, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Hector. J'ai plus de mouvement pour l'attaquer, sinon on aurait pu déclarer la guerre et lui casser les dents tant qu'il est pas trop nombreux, même il a pas l'air d'avoir de la qualité à mort non plus. A réfléchir, on va essayer de voir à la fin du tour où est-ce qu'il s'en va ce brave homme. Faut qu'on puisse voir si ça vaut le coup de l'attaquer ou pas, parce qu'il est costaud, je pense. Faut quand même qu'on fasse attention. Alors Eleterre il est dans l'armée, pour l'instant on va le laisser là. Elle aussi, automatée. On va continuer un petit peu à travailler les faveurs d'Aphronite. Faut oublier qu'on doit quand même la garder à un niveau élevé. Et puis, qui d'autre encore devait bouger ? Forbas, lui il travaille sur... L'influence à quel, mais là je suis tellement bas, et j'en perds encore. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir dedans ? Pour l'instant non, j'irais bien à Pharsal peut-être pour essayer de l'augmenter. Ou ici en Pfti, puisqu'on est... On est à 65%, on monte un petit peu, donc on pourrait la faire monter. Pour que les bâtiments qui me donnent plus de production en cas d'influence, me donnent vraiment du coup beaucoup plus. On devrait pouvoir avoir un petit bonus. Donc on va plutôt passer ici. Hop. Ok, bon. Et voilà, je pense qu'on a bougé tous ceux qu'on devait bouger. On va passer un petit peu à la gestion, que j'ai pas de masse, masse de ressources malheureusement. Donc on va peut-être simplement passer le tour ici. Alors pour ceux qui s'inquiètent que... Non, pas toi. Achille, sois furieux. Alors ok, on réduit la croissance de mon empire. Mais maintenant j'ai tellement de villes, que j'arrive jamais à construire tous les bâtiments. Vous voyez, j'ai beaucoup d'endroits où je peux faire des bâtiments, donc la croissance c'est bien. Mais si je sais pas faire les bâtiments dedans, ça sera peut-être pas grand grand chose non plus. Donc je préfère gagner des batailles où on m'assure plus de revenus pour pouvoir construire ces fameux bâtiments. Réduire un petit peu la croissance, ça me dérange un petit peu moins qu'au début. Il est parti par là dans le brouillard de guerre. Je sais pas où il est parti, on va essayer de voir après. De toute façon, il faut pas oublier que mon but principal c'est quand même de défaire cette armée de rebelles. Donc voilà. Alors Spar, je sais pas pourquoi c'est en rouge. On va aller voir l'état diplomatique, ça me paraît un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'on a, Yalmen ? Ouais, ils attaquent la colonie, voilà. Bon, écoutez, on va pas la faire en manuel, ça sert à rien. On a déjà subi de l'usure, ils sont nombreux, sans usure, expérimentés. Ça pourrait être drôle, mais je suis sûr de perdre, quasiment. Plus 15% de la défense en mêlée de toutes les unités d'infanterie moyennes. La défaite fut de justesse finalement. Et Achille a gagné 10% de portée déplacement de campagne en mer, ce qui va être vraiment très utile, je pense, quand même. Ok, je voulais arriver ici, 400 or, on les a, on gagne 62 par tour, c'est encore ok. Plus 180 de bronze par tour, honnêtement. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Faut pas que j'oublie que je vais me concentrer un peu sur les provinces qui produisent, que j'ai prises, que j'ai capturées, qui produisent du bronze. Il n'y a pas encore tant que ça, mais il y a ici Olison. Mais on a les bâtiments. On a les bâtiments. Encore pas mal de croissance, malgré tous les facteurs négatifs. Franchement, je ne m'inquiète pas trop. Borge de bronze au niveau 3, on est bien, on est bien. Alors Achille, on va commencer par là, peut-être. Je vais combler jusqu'au dernier. Hector, il s'est barré quelque part par là, sans doute. Je ne pense pas qu'il ait eu le temps d'arriver. J'ai un peu peur qu'il aille chez nous. Je ne pense pas qu'on soit en guerre contre lui encore. Je n'ai pas vu passer ça comme info. Navarre de transport allié. Ok, c'est le fait que ce soit bleu autour du portrait qui est important. La couleur autour, je ne sais pas pourquoi c'est rouge. Peut-être parce qu'ils sont en usure, possiblement. Mais du coup, ils sont alliés toujours, il n'y a pas de problème. Alors, on va reprendre vos rondes à dos, simplement. Donc on va se mettre en mode normal. Automatique. On a perdu 46 hommes. On ne va pas y occuper, évidemment. On a déjà eu une rébellion ici. On va juste occuper pour éviter d'avoir du mécontentement supplémentaire. Ce serait malvenu. Voilà. Alors, Offuse est de nouveau à nous. Donc on va remettre. On pourrait peut-être faire monter un peu le bonheur. Temporairement. Ça ne paraît pas inutile. Et d'ailleurs, est-ce que dans l'autre province, on avait des problèmes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça un petit peu aussi ? Ce n'est pas en EB. C'était ici. On n'avait pas encore mis d'ordre en plus. Je vérifie qu'il y en a partout ailleurs. Ici, les ressources, c'est bon. Là, on n'a pas tout. En néolide, on n'a pas tout, bien sûr. Ah, Offuse, on a repris. Il faut réparer. Il faut réparer, mais ce qui est important pour moi, là... On a fait le tour, plus ou moins. La ressource est OK. Et de nouveau en EB, j'ai mis bonheur moins 3. On est en bonheur. OK. On va régler ce problème de bonheur moins 3. Mais d'abord, ici, à Olison. En Yolkos, pardon. On a détruit un bâtiment pour en faire un autre. Donc, il faut vraiment le faire. Le vignoble. Bonheur plus 3. Ouh là là. L'instabilité provinciale, c'est moins 1 partout. Et c'est parce que j'ai pillé, je pense. Et les événements, il y a le niveau de difficulté. On va avoir une révolte ici. Tiens, c'est fâcheux. On va ramener une des deux unités. On va ramener. On va ramener toi. On va te mettre dedans parce que peut-être ça va aider un peu. Moins 7. Personnage 2. OK. On récupère un tout petit peu, mais quand même. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on se mette là pour être prêt à les accueillir. Peut-être même qu'on pourrait recruter les fameux éclaireurs centaurent. Cavalerie légère. Bon moral. 48, effectivement, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas génial non plus. Vitesse 92. C'est évidemment énorme pour ce jeu-ci où il n'y a pas beaucoup de cavalerie. Attaque en mêlée. 32 défenses. 23. Ce n'est pas génial. C'est le moins qu'on puisse dire. Dégâts 60. Et ils sont 38 unités. Un bonus de charge pas trop mal. Des munitions avec une portée. Oui, c'est plutôt des tirailleurs. OK. Éclaireur, effectivement. Je ne vais peut-être pas en point. Ils ne vont pas être si utiles que ça. Même contre des archers. C'est contre des archers lourds. Ils vont avoir du mal. Au corps à corps, je veux dire. Oh là là. Ce n'est pas si génial. Pour l'instant, je vais prendre juste une unité. On va reprendre des coureurs des jeans. Et eux ? C'est surtout pour lutter contre les... Ceux qui vont se rebeller là. On va faire une armée un peu mieux. Lutter contre les rebelles. Et puis revenir aider notre brave Alcimédon. Alcimédon qui va... Je pense aller sur Cranon et Arne avant tout. Au niveau diplomatique, on est en guerre que contre ceux-là. Donc si je fais ça et puis que je remonte, on les élimine tranquillement. Parce qu'on va devoir remonter peut-être assez loin. Je préfère protéger mes frontières en premier lieu, d'accord ? On va attendre un tour histoire de récupérer un peu de troupe. Ouais, on va attendre là. Ok. Eh bien, je pense que j'ai fait ce que je voulais. On va voir les événements. On a terminé un camp. À Larissa. Donc là, il faut que je choisisse ce que je vais faire. On a converti le temple d'Ares. On a le bonheur qui est ok. On a l'administration. À Liberia. Euh, Libétra, pardon. C'est où ? C'est là-bas au bout. Et Dion. C'est quoi ? C'est le mot Olympe ou quoi ce truc ? Lolo son. Ok. Donc nourriture et nourriture. Ah bah ça, c'est pas utile, tiens. C'est pas pour tout de suite, mais ce sera utile. On essaiera de booster la production. On va enlever ça. On a le temple. Euh. Hôtel d'Athéna, on le convertit pour le moment. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter l'influence. Oui. Allez, cool. Qu'est-ce qu'on va faire avec Achille ? Est-ce qu'on le fait revenir ou est-ce qu'on attaque ? Les Pélagiens du côté d'Hector, du coup, toute cette faction-là. On m'a rappelé dans les commentaires, fort à propos d'ailleurs, que seul Hector pouvait me donner la réussite de cette mission, cette fameuse mission où je dois battre trois armées, justement, des alliés d'Hector. De trois. Proposition amicale. Ça va être de la merde, je le sens, effectivement. On va faire un petit peu de diplomatie après. Alors, le fait d'avoir une armée forte, normalement, dans les autres Total War, ça dissuade un petit peu la rébellion. Ça devrait faire remonter le bonheur. On va essayer de fusionner une grosse armée et de mettre dans la ville de l'or contre du bronze. 180 bronzes par tour, ça va faire du bien. Des valises. Quoi ? La Troc, elle a eu plus un bonheur de la province, c'est utile. C'est qui, ça ? Une armée neutre qui dévalise mon... On peut faire ça ? Ok. Esperia. Bon, on va voir... Qui sont ces gredins ? Ils sont neutres en force 12, donc pas trop fort, mais c'est pas non plus les plus nuls, hein. Attention. Ils sont pas alliés avec mes alliés. Ni amis avec mes alliés. On va se tourner vers eux assez vite, je pense. Esperia, ça m'intéresse de les avoir, parce que comme ça, on va... Évidemment, moi, je suis là, et là, c'est qui ? Les minias. On n'aura pas d'accès pour les attaquer, mais eux viennent nous attaquer par les miniens. Miniens avec qui ils ont partagé l'accord militaire, ils ont également un pacte défensif, on va peut-être les défoncer tous, mais plus tard. Mais là, c'est très embêtant, quand même. Ils peuvent pas me faire un raid comme ça, c'est pas possible. On n'a aucun traité. Ah oui, je pourrais faire un pacte de l'agression pour les empêcher de me faire un raid, sans doute. Ok, on va voir ce qu'il va faire, mais je trouve que c'est un peu pénible. Mais Achille n'est pas loin, il pourrait revenir par là. Je pense que c'est trop tôt pour aller attaquer Hector. On n'en est pas là. Donc, il va revenir. On est neutre avec eux, à droite. On va regarder qui c'est, d'ailleurs. Les Amazones. Rant de force 4. On a déjà des grosses armées, ils sont même encore plus forts que nous. Et attention, ils ont l'air bien partis pour être des alliés, potentiels militaires de 3. Je crois qu'il vaut mieux pas aller chercher pour le moment, ni au-dessus, ni là. Ça va être trop dangereux. Ok. Mais hélas. Je vais juste voir qu'on avait encore nos traités avec eux. C'est le cas. Donc c'est bien. On va vérifier que le bonheur remonte bien. Et on va... Il faut qu'on répare, effectivement. Et je vais quand même faire le vignoble pour qu'il n'y ait plus le problème qui se présente. Ce serait mieux. Bon. Il faut qu'on fasse une pause via les îles. Mais bon, on possède la plupart des îles de ce coin-ci, maintenant. Ça a été trop loin, non, c'est bon. Donc c'est pas mal. Donc là, on a détruit un corps de garde. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de quoi échanger. Pas de quoi construire. On va faire une nouvelle recherche. Je ne serais pas compte de gagner un peu plus de bois, en fait, maintenant. Au début, on en avait pas mal. Mais en 5 tours, je leur ai 100 en plus par tour. Ça vaut tranquillement la peine, je pense. Allez, on est parti sur Crane. On ne joue pas d'armée ennemie. On va commencer par là. Alors ici, on va tout donner à lui. Il est un petit peu plus expérimenté que l'autre. On commence à avoir une petite armée quand même moins dégueulasse qu'avant. Et on est à plus 4 par tour. Personnage, on est monté à plus 6. Alors, je ne sais pas s'il a des traits spéciaux qui montrent... Ouh... Il s'a peur. Il est destiné à de grandes choses. Il ne peut pas être tué, donc. C'est toujours pratique. On va le laisser ici, peut-être encore un tour, histoire que le bonheur remonte. On va attendre que le vignoble soit terminé. Et puis, on va essayer de le sortir. Lui va rester pour améliorer le bonheur. Pas trop, là. D'accord. Ok, on continue comme ça. On est bon. Automaté. C'est trop tôt, donc l'autre aussi. Et donc, on va faire un peu de diplomatie. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mes traits... Alors, ma possibilité de faire des confédérations a disparu. J'ignore pourquoi. Si vous le savez, petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je ne sais absolument pas pourquoi. Franchement, des packs de l'agression, je le ferais bien avec les Amazones. Je n'ai aucune querelle envers elles. Donc, ça pouvait les empêcher de m'attaquer. Et ça me ferait plaisir. Oh là, oh là. Petit échange ponctuel. Trop de bronze. Parfait, ça. Là, j'ai abusé. 400, c'est déjà pas mal. C'est bon, les autres, on va laisser de côté. Accès militaire. Non. Alliance défensive, on ne va pas faire. Ok. Bon, c'est quand même un petit quelque chose de positif que j'ai fait là, je pense. Il me semble. Donc là, on va maintenant terminer le tout. Il faut qu'on défense tout. Qu'on défonce nos ennemis potentiels au niveau de la péninsule. grec, parce que... Avant de traverser la Méditerranée avec toutes mes... Enfin, ce côté-là en tout cas. Cette mer, avant de... Avant de le faire avec toutes mes armées, toutes mes forces pour gagner la campagne à la fin, il faut que je sois sûr qu'il n'y a personne qui puisse se retourner contre moi. Ce serait mieux. Alors, ils veulent la paix, c'est qui ? Les Péreb, mais non, on vient de commencer. Oh. Oh. Ok, ça va faire une belle bataille. Ouh là là. On se défend contre les Péreb. Ils ont deux armées. Ce qui m'ennuie, parce que ça veut dire quand même deux... Deux commandants de rang 4, mais on en a un de rang 10 quand même. Les guerriers de la massue de renom, c'est dangereux. De la milice, c'est rien. Ça, c'est rien. Là, il y a de la qualité un peu. Ah non, ils en ont plus, mais... Protecteur. Oh là là, ils ont quatre commandants. Ils ont trois héros. Là, c'est la garnison de la colonie. Oh. Ok. Ok, c'est bien. On va le faire à la main. Écoutez, si on perd, il faudra ramener de l'autre armée. C'est plus ou moins prévu. Je pourrais aussi battre en retraite. Mais... C'est pas notre genre. Alors, ce qu'on va éviter de faire, c'est de faire trop de mouvements, parce qu'on est moins nombreux. On va vite se faire submerger. Si on essaie de prendre à revers, on n'y arrivera probablement pas. On va plutôt jouer sur la qualité de nos troupes. Et sur le fait qu'on est attaqué, et que donc, on peut jouer sur le terrain. Les renforts pérebs vont arriver juste à côté de nous. Pour le terrain, on ne va pas pouvoir prendre de belles positions, puisqu'on va être attaqué dans le dos, ici. C'est la forêt. En plus, on verra que dalle. J'aime pas trop ça. Je pourrais... Vous savez ce que je pourrais faire ? C'est débuter là, et me mettre ici, en arc de cercle. Je serais au moins sûr d'avoir toujours la main supérieure, la hauteur. Ça, ça me paraît quand même important. On va les regrouper là, et je vais, au début du combat, les repositionner. On va quand même mettre ceux qu'on peut cacher, d'abord. Et qu'on veut cacher. Eux, par exemple ? Allez, eux ne peuvent pas se cacher dans la forêt. Non. Ça ne sert à rien. Ouh là là ! Peut-être que je peux les cacher derrière la forêt, je ne suis pas sûr. Si je les mets derrière, et que je les protège avec des armées qui peuvent se cacher, ça peut être pas mal. Je l'ai dit, je ne veux pas trop faire de manœuvre, donc les autres seront juste à côté. C'est peut-être pas une bonne idée de se planquer dans la forêt. Avec des tireurs, oui. Par exemple, déjà, Avelini, Dégine, pardon, eux, ils sont bons au corps à corps aussi. C'est de l'élite. Il y a eux aussi. Je pense qu'on devrait mettre une petite armée cachée ici. On va comparer un peu. On va prendre le temps là parce que c'est chaud quand même. On a 35-49 et ici on a... Ils sont moins forts à tout niveau. Ils ont plus de munitions. Pas beaucoup moins forts, mais un peu quand même. Ils ont quand même beaucoup moins de morale aussi. C'est mieux si eux ne sont pas pris au corps à corps. Donc je vais mettre ceux-là. Ici. Ils sont tous planqués dans la forêt. On va enlever... Ils n'ont pas escarmouche, c'est bien. On va enlever le feu à volonté, on le remettra après. Dehors, le char, c'est juste pour aider, pour surgir ici. Peut-être et foncer un peu dans les ennemis. Je vous l'ai dit, je ne veux pas faire trop de trucs trop compliqués. C'est à papa, tu vas venir plus près parce que sinon tu vas être embêté. Voilà, là il y aura une armée qui va venir. On ne sait pas trop d'où. Mais eux, ils vont venir sans doute de là. Donc se mettre là et tirer dans le dos de ceux qui pourraient nous attaquer. Ou sur le côté de ceux qui nous attaqueraient là. Ça, je pense que c'est... On va dire réaliste. J'espère. On va mettre aussi... On va mettre quelques javeliniers en plus, voilà. Pas d'escarmouche. Pas de feu à volonté, pour le moment. Ok. Alors, oui, oui, d'accord. Alors, on va se mettre... Ça, c'est de la boue, mais ça n'a pas joué tellement ici. Ça, c'est des hautes herbes. Couverture pour les infanteries légères. Pas non plus changer grand grand chose pour moi ici. On va se mettre comme ça. On va regarder un petit peu les courbes de niveau pour voir où on peut se mettre. Je crois que si on se met ici au début, bah écoutez, on n'est pas super en hauteur, mais on n'est pas trop mal et on peut encore... On peut encore, je veux dire, se... Se bouger derrière nos lignes. Je n'aime pas mettre contre le bord de la map. Je n'aime pas trop ça. Alors, ok. On va essayer de faire un truc correct. Surtout ne pas se faire déborder. Les lourds devant. Ceux qui peuvent éventuellement déborder. En tout cas, je ne veux pas qu'ils soient trop devant. On va les mettre plus sur le côté comme ça. Ils ne vont pas déborder, je pense, mais... Ça dépendra un petit peu de comment les ennemis se mettent. Les archers. Les tireurs javeliniers, là, je ne les ai pas tous mis. On a là. On a là. Là. Ok. Frondeur de renom. Encore ici. Il faut des unités aussi, ici. Je crois que j'ai mis à peu près tout le monde. C'est un peu le problème. Qui n'est pas en mouvement ? Il y a eux. Ah oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que eux... Je vais plutôt les mettre ici. Il manque un peu de largeur. Ils vont peut-être pouvoir me contourner. Ça m'embête. On va déjà bouger tout le monde comme ça. Je pense qu'on va se... Je vais les mettre comme ça et puis je vais les rebouger un peu plus ici, je pense. Je pense qu'on sera mieux. On sera bien dans la pente aussi. On ne peut pas être trop loin d'eux. J'ai très envie d'activer le mode garde aussi. Il a quoi ? Les forces immuables, plus d'armure. Moins de vitesse pour les alliés à porter, c'est très bien. Ça, c'est peut-être mieux parce que du coup, mon flanc gauche, je sais qu'il va être protégé par eux. Je vais pouvoir élargir un peu sur la droite mon flanc. Roi et mon flanc gauche, ce sera eux. L'heure est à la gloire les amis, non pas à la mort. En tout cas, pas pour nous. On a des mecs vachement costauds, il ne faut pas l'oublier. Trois unités de lanciers lourds. Ils ne peuvent pas se targuer de la même chose de l'autre côté. Ils ne peuvent pas se vanter de la même chose, de la même qualité guerrière que nous, on a. Cela dit, c'est le stress quand même. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va élargir un peu les lignes pour mettre le commandant en plein milieu. Malin. Donc quand vous faites ça, vous maintenez donc ALT gauche et le bouton gauche la souris, puis avec CTRL pouvant encore faire une rotation. Ce qui est quand même pas mal pratique. Ok, là c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je vais laisser ceux-là ici pour réagir éventuellement. Bon, voilà. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'ils sont un peu proches là, ils risquent de les voir ceux-là avant que... Mais bon, s'ils les voient, ce n'est pas grave, on réactivera le tir et... On va se préparer à activer le mode tir à volonté. Comme ça, j'aurais simplement à cliquer dessus. Normalement, ils ne les ont pas vus là. On va peut-être activer le mode garde, honnêtement, ici. Pour éviter que ça poursuive ceux qui vont se faire démoraliser chez les ennemis. Parce que je compte bien qu'il y en ait. Punaise, il y a du nombre. Il y a du nombre. Un petit peu en souffrance, là. On va se faire voir, on va se faire voir bientôt. C'est un peu embêtant. Peut-être que je devrais activer le mode escarmouche sur ceux-là quand même. Ils ont beaucoup de commandants, c'est très très embêtant. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Ok, on est repérés. Feu à volonté. Ah non, ceux-là, ils sont costauds. Ils peuvent tenir le coup contre eux, peut-être. Bon, je n'ai pas réactivé le mode escarmouche, je pense. Oh, ils sont nombreux. Oh. Ça a l'air d'aller de l'autre côté quand même. Bon, tout le monde est engagé. Je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir... Attendez. Il a appel du dieu de la guerre. Ça pourrait être pas mal de le faire sur un ennemi, mais... J'ai peur qu'il soit plus fort, ça a le problème. Donc je vais comparer d'abord. Il est moins fort. Et je suis niveau 11. Je ne veux pas ? Attendez. On peut viser les héros, d'accord. Genêtement, moi est-il. Ça se passe comment ici ? Ça se passe pas mal, ils ne sont même pas tous engagés en fait. Allez. Je veux dire que j'ai mis le mode garde pour éviter les problèmes, mais il faut que je fasse gaffe à ne pas avoir des mecs qui ne sont plus engagés à cause de ça. Je sais que quand je ne mets pas le mode garde, des fois ça pose quand même vraiment problème. Allez, on va quand même... Un petit peu aller sur le côté. Si tu veux bien. Ah, il y a le mode escarmouche. Attendez, on va l'enlever. Hop. Ils ne voudront pas y aller. Ah, il y a mes chars là, zut. Ok. Attendez, il faut enlever le mode escarmouche et tous ces trucs là. Sinon, on ne va pas y arriver. Ils sont nombreux ces pourritures. Allez, revenez. Ah, alors on va se faire encercler. Ce n'est pas cool. Une de vos unités n'a plus de munitions. Destroyez le mode. Sans question. Avancement. Globes. Ouais, 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 inspiré, inspiré. Je ne sais pas trop. Il y a moyen de le prendre, lui. On va le faire s'enfuir, libérer nos deux unités. On est en train de méchamment perdre. Dur, dur. Allez, il s'enfuit. On va passer par la forêt pour se prendre moins de dégâts de missiles. Essayer de se rassembler un petit peu. Ce n'est pas gagné, mais... Ils ont bien tenu le coup, eux. Ils ont bien tenu le coup. Leur commandant est prêt à lâcher, ici. On n'est pas fini. On n'est pas perdu. On n'a pas perdu. Allez, reviens, toi. Reviens. Allez, j'ai ce karmouche, ici. Ah ouais, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux. Ça va au moins l'occuper un peu. Le commandant ennemi. Alors là, il fuit. Alors là, on fonce ici. Eux, ils tiennent le coup. Bon, tant qu'ils tiennent, on va les laisser. Ils vont se faire défaire à la fin, mais... Allez, lancez, lancez. Ouais, ceux-là, ils vont dégager. Ils vont dégager tout de suite. Les archers, ils sont pénibles. J'ai mal joué mes chars, malheureusement. J'aurais dû les laisser... Je sais pas. J'aurais dû attendre. J'ai pas réussi, toi. Ah, mais non, on poursuit pas. Surtout pas. Attends, reviens par ici, toi. Vous avez perdu une unité. C'est vrai ? Je m'en doute un petit peu... Oh ! Ah, arrêtez, net. Allez, Alcy, mets donc. Mais lui, il a pâté. Ah, mes guerriers à la massie ont fini par lâcher le morceau ici. Ils sont morts, peut-être, d'ailleurs. Ils nous ont bien s'ils sont pas indémoralisables, ceux-là. Ce qui est bien, mais... C'est moins bien quand ils meurent, évidemment. Les courants des jeans sont rapides. Peut-être qu'ils pourraient dissuader ceux-là de nous attaquer. Un des deux, au moins. Assez de points d'artizie, d'artizie, malheureusement, ici. Ok. Ouais, il s'enfuit. Bon, on va les poursuivre pour que plus qu'ils reviennent. Ça les occupe. Il y a lui qui m'inquiète. Il a encore beaucoup de vie. Ça va être fâcheux, ça. Lui, il est bientôt fini. Après, il faut qu'on aille aider notre commandant là-bas. On va commencer par détruire ceux-là. C'est bon. Allez, tous sur lui, là. Toi, tu peux peut-être tirer un peu sur lui. On va les faire fuir avec nos javelots. Très rapidement. Ouais, il s'enfuit complètement. Ne le poursuivez pas. On en a encore du gros morceau à tuer, ici. C'est plus important. Ça va aller, mais... Enfin, ça va aller. Je pense. Je pense qu'on aura droit à une victoire sur le fil. Quelle bataille sanglante, en tout cas. Oh, ok. Il reste combien là-dedans ? Je me suis trompé de... Je me suis trompé d'ordre, là. C'est vrai que j'ai bougé ? Ouais. Attendez, il reste qui ? Il reste pas grand monde, hein. Punaise, victoire. J'ai cru que j'allais perdre au milieu du combat. Finalement, ça a été. La victoire est à portée de main. Ouh. Ok. Ah non, il faut voir ce qui reste dans la garnison pour voir si on va pouvoir prendre la ville au final ou pas. Honnêtement, c'est loin d'être gagné. Il s'est enfoui. Et l'autre aussi. Bon, ben, victoire à la calmaine, je m'en doutais un peu. Enfin, on aurait quand même fait bien plus de pertes que nous on a eues, mais on avait plus de qualité aussi. Ah, le Cimédon, l'homme sûr, vraiment. Il m'impressionne plus qu'Achille. Après, bon, finalement, sans le vouloir, il est un peu à la tête de mes armées. Achille, il se balade pour faire les missions et résoudre les petits problèmes, mais... On a perdu des champions de Vti. Ben oui, écoutez, mais j'ai eu la victoire. Je prendrai bien le renforcement ici. La trésorerie, c'est nul, ce qu'on va avoir. Alors, peut-être qu'on va le poursuivre. Il a terminé son tour. Ajax, le petit. Oh. Amis de confiance. Ok. Ils veulent qu'on rejoigne la guerre contre un Brazos d'Illion. On a une alliance militaire, un accès militaire avec... Avec... Attendez. Ouais, ils sont en guerre contre eux. On va accepter, hein. J'espère que ça va aller. Mais sinon, on va être considérés comme étant déshonorables. J'imagine que c'est pas tellement bien. Il donne pas grand-chose, hein. On va faire une contre-proposition. Ah bah ça équilibre quand même. Bon, écoutez, alors c'est bon. On va accepter. Ça fait beaucoup de guerre, mais on va accepter. Arès, en hausse. On va voir ce qu'on a comme bonus. On dévalise toujours, hein. Bon, ça va me courir un petit peu, mais il y a Achille qui va arriver, hein. Alors, mes neutres, il se permet de dévaliser ses... On testera peut-être au début si on peut pas l'attaquer avec la garnison. Alors, je vais peut-être déclarer la guerre directement. On peut, normalement. Seulement s'il y a un siège, non, ça marchera. Quoique, on est tout près. Je testerai pour voir si ça marche. Voilà, on a quand même... Alors, c'est peut-être l'occasion de fusionner des troupes un peu plus anciennes, mais en fait, ça, c'est des unités quand même de niveau élevé. J'ai pas envie de les perdre, non, non. Rang élevé. Ok, on va se quitter là, donc. On va d'abord regarder le niveau de culte en hausse. Quand même. C'est ici. Voilà, il est passé au niveau 2. On a 450, c'est pas mal. Plus 20% au revenu des raids, pillages et mises à sac. Plus 1 bonheur par guerre, jusqu'à 5. Ok. Plus 20% à l'attaque en mêlée des unités armées d'épée et de hache. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier rang, évidemment. Plus 10 à la charge de toutes les unités. Tous les héros effraient des unités ennemies. Et ça déverrouille surtout le recrutement des spartes que j'ai envie de voir. Ils vont sûrement être très très forts, donc... J'ai hâte de pouvoir les débloquer, même si j'ai d'autres unités qui sont bien aussi. Ok, prochaine vidéo, on décide de ce qu'on fait. Attaquer le ou eux. S'occuper du cas de cette armée très embêtante qui vient faire des raids en érythrie. Et faire revenir Achille. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci d'avoir aidé la vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada